bonjour à tous bienvenue dans ce double tuto aujourd'hui on va essayer de faciliter un petit peu l'accord A majeur alors effectivement quand on débute là c'est vraiment un tuto pour les débutants en général on n'a pas eu trop de mal à réussir à poser et à faire sonner un mi mineur on n'a pas eu trop de mal non plus avec un mi majeur le la mineur aussi se passait bien voilà en ré je sais qu'il y en a qui ont quelques problèmes quand même des fois un peu pas trop le ré majeur mais ré mineur ça commence à tirer celui-là s'étale sur trois cases en effet il y a le do aussi qui peut poser quelques petits problèmes parfois mais le gros souci où là vraiment tout le monde se retrouve au début dans le grand club de ceux qui n'aiment pas le la majeur ouvert voilà alors effectivement cet accord normalement vous connaissez les la case et les cordes concernées donc là pour jouer un la majeur je n'appuie rien sur la corde de mi je laisse aussi la corde de la à vide alors ce qu'il faut dire c'est l'accord de mi grave ne sera pas joué c'est pas la bonne basse pas la bonne fondamentale il faut faut l'éviter et le mieux c'est quand même de la contrôler quoi de l'empêcher de sonner par exemple avec le pouce comme ça et donc je joue ma corde de la à vide étant la fondamentale de l'accord donc c'est vraiment la bonne basse d'ailleurs c'est la note du bassiste dans 90% des cas si on joue un la majeur ou un la mineur le bassiste va jouer la note là bref donc j'en viens au doigté de la position donc normalement on doit appuyer la corde de ré en deuxième case corde de sol aussi en deuxième case et la corde de si également en deuxième case et bien sûr ne pas étouffer la corde de mi aigu c'est ça le souci finalement parce que si on regarde si on observe un petit peu les autres accords ne comportait pas en tout cas trois doigts dans la même case et c'est de là que vient tout le problème je crois voilà alors peut-être de façon académique des fois on a déjà vu un la majeur posé comme ça c'est à dire alors de façon voyez avec ce premier groupe de doigts c'est à dire index majeur annulaire mais ce groupe de doigts prend plus de place que le groupe que j'utilisais juste avant c'est à dire l'autre groupe c'est avec les doigts un peu plus fins au lieu d'être donc sur index majeur annulaire je prends le groupe qui comporte le petit doigt qui contient le petit doigt donc là je pose directement le majeur sur la corde de ré l'index pardon l'annulaire sur la corde de si alors voilà là ça fait déjà des doigts plus fins qui peut-être évite justement les obstacles enfin l'obstacle là en l'occurrence ce serait de pas avoir de son sur la corde de mi aigu voilà donc c'est vrai que alors ce qu'on va rappeler quand même avant de donner donc la position du la à un seul doigt qu'on peut appeler le la rapide pour les intimes avant donc de passer à cette position là faut quand même dire dans les deux premières positions qu'on vient de voir que donc même si je choisis ce groupe de doigts effectivement pour pas muter pour pas étouffer la corde de mi aigu il va falloir que je pose cet accord avec des doigts très perpendiculaire faut penser petit pont au dessus des cordes quand on veut pas gêner la résonance d'une corde ok donc là voyez j'ai les doigts quand même très verticaux par rapport à la touche du manche du manche et là donc ça permet de d'être sûr d'avoir du son sur la corde de la et sur la corde de mi aigu voilà je m'étouffe pas ces cordes par contre j'ai un bon appui sur les trois cordes du milieu alors là peut-être que là jusque là je vous apprends pas grand chose je pense que là tout le monde avait déjà essayé et voire même tout le monde réussit à peu près avec un peu d'entraînement à faire sonner donc cet accord le problème survient quand on est dans un enchaînement effectivement selon l'accord qui a juste avant ou juste après c'est là qu'on va on va commencer à avoir besoin d'un la rapide bon c'est un peu un abus de langage en gros donc ça consiste à poser ces trois notes toujours les mêmes deuxième case corde de ré sol et si avec donc un seul doigt et là pour ça on prend l'index alors voilà là je place mon index alors oui moi quand je le fais j'ai tendance à voir le doigt comme ça un peu oblique dans la case c'est pas grave du tout pour vu que donc on est un bon appui sur les trois cordes qu'on veut quoi ok toujours ré sol 6 deuxième case et alors là toute la difficulté de cette position effectivement c'est de ne pas appuyer la corde de c'est pas voilà c'est pas très courant on va dire donc alors soit on pourrait s'abstenir de jouer la corde demi-aigu mais on sait très bien que dans des rythmiques un petit peu comme ça enlevé quoi on pourra peut-être plus faire attention faire l'impasse donc sur les attaques de la corde demi-aigu voilà donc c'est là que il faut travailler cette cette position vraiment en fait il faut incurver un petit peu l'index et faire si vous voulez on peut l'appeler un demi-barré il y a quand même trois cordes appuyées c'est un demi-barré à l'index avec l'index donc cassé voyez voilà faut pas avoir le doigt comme ça si je le fais comme ça ben là je suis sûr d'appuyer ma corde demi-aigu ou de manquer d'appui aussi donc je veux absolument libérer cette corde demi-aigu et je me contorsionne un petit peu au début c'est pas naturel du tout de casser un doigt comme ça alors c'est vrai qu'il faut trouver un petit peu ces marques parce que c'est pas le tout d'y arriver une fois enfin au début il va peut-être falloir passer quelques minutes observer comparer alors observer comparer c'est beaucoup n'hésitez pas à jouer un petit peu sur la hauteur du barré déjà ça c'est vrai tout le temps pour tous les accords barrés on peut des fois alors on peut des fois se retrouver avec une note qui ne sonne pas il ya un problème de note étouffée très souvent le problème vient du fait que une corde va tomber justement pile dans le pli du doigt donc si on a le doigt vraiment à plat comme ça avec une corde souvent c'est la corde de sol qui va tomber dans le pli du doigt effectivement ce sera pas voilà ça va me poser un problème d'appui et cette corde ne sera pas bien appuyé alors on peut déjà contourner le problème du pli de l'index en jouant donc sur la hauteur du barré un des fois deux trois millimètres près je peux le remonter léger légèrement comme ça ça marche aussi après c'est vrai que selon ce qu'on veut faire changement d'accord on module comme ça et on revient il faut avoir bien pris ses marques bien sûr pour pouvoir utiliser comme ça cette position n'importe quand le pied levé quoi il ya plein de morceaux d'ailleurs c'est la même position que pour un la 5 vous savez le a5 accord un peu plus rock quoi qui n'a pas de tierces en fait donc voilà dans la majeure j'appuie la corde de si aussi comme on a dit en deuxième cas et elle me donne la tierce majeure donc elle colore l'accord comme enfin elle donne vraiment la nature majeure de l'accord donc là j'entends vraiment un la majeure alors que si je m'arrête avant la corde de si si je joue que la ré sol enfin en tout cas les ces cordes là là j'ai bien en fait un power cord c'est à dire fondamentale là un mi qui donne la quinte du la et l'octave de la fondamentale sur la corde de sol qui donne un la plus aigu donc voilà on a là on est vraiment dans les accords à trois sons Ok donc par exemple c'est celui-là dans new york avec toi au téléphone et quand on fait Donc déjà avoir ce réflexe de poser le demi-barré à l'index et donc entraînez-vous bien à incurver ce doigt pour libérer la corde demi-aiguë ça ça peut prendre un petit peu de temps c'est quand même normal de ne pas avoir tout de suite cette position-là il faut vraiment en avoir eu besoin de tonnes de fois pour pour la digérer la réessayer plein de fois et trouver enfin ces marques donc pour arriver donc à appuyer cet accord de cette façon-là alors là rapide parce que vous l'avez compris effectivement là on peut on a l'avantage d'avoir un accord qui se pose plus rapidement qu'un autre du fait d'avoir qu'un doigt pour l'appuyer voilà voilà alors on a dit qu'on pouvait jouer sur la hauteur un petit peu du barré pour contourner ce problème de cordes qui tombent dans le pli on peut aussi utiliser ce moyen-là c'est à dire aller chercher la rigidité sur l'extérieur du doigt de l'index alors ce sera pas quand même un index posé carrément comme ça de profil on peut pas et ça tordrait toute la toute la main toute la position quoi alors c'est quand même pas le profil mais c'est un entre deux c'est à dire que entre le doigt c'est pas totalement à plat et totalement de profil finalement on a un petit angle un petit champ d'action comme ça vous voyez là si voilà là il est pas totalement de profil et j'ai un son sympa qui n'empêche pas de libérer l'accord de Mindy voilà donc là vraiment par rapport à tout à l'heure où j'appuyais plus comme ça à plat toujours en libérant l'accord de Mindy là je suis un peu plus en train d'utiliser le profil du doigt alors c'est vrai qu'il n'y a pas 30 000 moyens après on peut on compatit bien sûr on est tous passés par là aussi ça c'est faut vraiment le dire mais bon une fois qu'on a essayé donc de varier à 2-3 mm près la hauteur du barré et d'aller chercher un peu la rigidité sur l'extérieur du doigt sur le profil un petit peu de l'index bon ben c'est un peu les deux astuces disponibles pour essayer de lutter donc avec cette position voilà alors je passe à l'autre problème alors ça va un peu plus loin là c'est pas forcément un problème de débutant c'est un problème de tout le monde quoi de niveau intermédiaire en tout cas en général on se rend compte que les barrés c'est un peu pareil les premiers barrés qu'on apprend bon ben ils nous ont fait mal notamment là au muscle du pouce on connaît les soucis mais encore une fois on a réussi à poser une forme de mi mineur en barré par exemple pour obtenir un sol mineur pareil avec la forme du mi majeur et en général il n'y avait pas eu de tellement de soucis pour avoir du son donc sur les six cordes puis pareil quand on est passé au schéma du la mineur en barré quand vous faites un do mineur donc par exemple un barré troisième case avec donc cette position de la mineur ajoutée c'est pareil en général tout le monde y arrive à peu près je ne dis pas qu'il y a obligation de résultat dès la première heure mais ce n'est pas cette position de barré qui pose des problèmes en général alors on va parler tout de suite donc du barré qui fâche parmi les quatre barrés qu'on apprend en premier le barré qui fâche donc c'est la forme du la majeur encore lui alors c'est vrai alors pourquoi en fait c'est très logique dans le la majeur ce qui nous arrangeait pas c'était d'avoir bien ces trois notes dans la même case donc je reviens sur la deuxième caméra pour faire vraiment des gros plans donc vous imaginez bien qu'en utilisant cette position et en décalant cette position pour en faire un barré finalement je vais retrouver exactement le même problème de donc cette triade cette brochette de mettre dans la même case alors faisons tout de suite donc l'essai on va prendre un do majeur barré 3 et donc là par rapport à ce barré troisième case voilà ma fondamentale est bien sur la corde de la et là cette fois-ci donc une position de do majeur devrait enfin pourrait se faire comme ça voilà donc là on voit qu'il y a moyen de de faire un deuxième demi barré alors lui c'est un vrai barré quoique finalement il appuie plus que la corde de la et la corde de mi aiguë puisque les autres cordes si on parle des cordes ré sol si seront appuyés donc avec alors c'est là on va voir de plusieurs façons mais seront appuyés avec l'annulaire ça ça donne le barré rapide de la forme de la voilà mais c'est pareil au début vous allez me dire ah oui moi j'arrive pas du tout à incurver l'annulaire et pourtant si on veut cette position là c'est vrai qu'il faudra y passer un petit peu de temps pour avoir donc le son comme ça donc en double barré avant ça déjà c'est important de réussir un do majeur donc comme ça de façon plus traditionnelle donc là finalement bon ben c'est un peu la deuxième solution de tout à l'heure du la majeur quand on a dit le premier groupe de doigts prend trop de place j'utilise plutôt la triplette majeure annulaire auriculaire ok bon ben c'est ce groupe de trois doigts qu'on va utiliser donc pour appuyer pardon nos cordes pour cette forme de la majeur barré qui donne maintenant donc en barré 3 un do majeur voilà alors et là c'est pareil que tout à l'heure si on joue avec des doigts très très perpendiculaires comme ça très verticaux voyez voilà là j'ai retiré le barré pour bien qu'on voit voilà ça c'est la bonne position des doigts donc ils sont vraiment perpendiculaires à la touche je me mets pas comme ça sinon j'ai aucune chance donc vraiment les doigts le plus possible debout et j'ajoute le barré voilà ça sort bien si j'avais les doigts à plat j'empêcherais de sonner donc l'accord demi-aigu ou je l'appuierais ce qui n'est pas souhaitable non plus donc voilà là aussi il va falloir prendre un petit peu ses marques pour bien s'habituer donc là ça rentre un petit peu au chausse-pied si on peut dire c'est pas l'accord le plus naturel si on continue à l'observer effectivement on a quand même ces trois cordes alors du milieu bon c'est un abus de langage mais les cordes Ré, Sol, Si qui sont bien appuyées donc par ces doigts là donc ça permet de relativiser un petit peu la fonction du barré la fonction réelle dans cette position je l'ai déjà dit mais c'est vrai que là à ce moment là le barré sert à faire sonner la corde de La et la corde demi-aigu seulement il sert aussi d'ailleurs je profite pour vous donner ce truc il sert à étouffer aussi la corde demi-grave ça c'est vraiment bien de l'empêcher de sonner de profiter donc du doigt de l'index qui appuie ce barré donc pour muter la corde demi-grave alors voilà donc c'est vrai que cette position bon bah c'est celle qu'on doit réussir quand même en premier en tout cas c'est la moins dure des deux mais très vite ce sera sympa de s'entraîner donc à cette position là qui est finalement plus mobile et plus rapide à poser si on est dans un enchaînement comme certains trucs un peu nerveux je sais pas de pop anglaise où il y a par exemple des fois il y a beaucoup d'accords majeurs qui circulent voilà alors si vous faites des essais donc pour apprivoiser cette nouvelle position peut-être ne commencez pas dans les cases les plus larges effectivement si on commence en début de manche si on fait des si bémol bon c'est un peu déprimant pour l'instant prenez des cases petites et par exemple faites des mi majeurs comme ça alors là je monte l'index en barré septième case ok 3,5,7 fondamentale mi alors je pourrais là faire sonner l'accord de mi grave mais je préfère m'habituer à la position qu'on a dit c'est à dire j'en profite pour contrôler l'accord de mi grave je l'empêche de sonner avec la pointe de l'index et là donc j'ajoute cette même position qu'on a vu tout à l'heure en deuxième case mais là qui se retrouve en neuvième case sur les cordes donc ré sol si pareil ça me donne un demi barré que je dois réussir à faire donc à l'annulaire et sans appuyer la corde de mi aiguë elle aurait pas de sol ok voilà je disais de commencer dans des petites cases effectivement c'est quand même sympa de même en fa en fa, sol voilà si déjà vous commencez à avoir du résultat c'est que vous êtes vraiment en bonne voie voilà alors là aussi on aurait pu parler des différents positionnements de l'index mais encore une fois dans cette forme de barré de la majeure l'index n'appuie que la corde de la et la corde de mi aiguë donc à la limite il serait même sur un appui pas tout à fait parfait pas tout à fait plat vous voyez là j'ai quand même je fais presque un pont mais j'ai quand même du son sur la corde de la et sur la corde de mi alors pour autant ce sera bien quand même de le mettre à plat pour avoir les bonnes habitudes mais donc dans cette position il n'y a pas tellement une exigence sur le boulot de l'index quoi c'est plutôt comment bien arriver à rentrer ces trois doigts en sautant bien cette case où il n'y a rien voilà donc des fois c'est vraiment pour des raisons de place qu'on se dit j'en ai marre d'entendre par exemple on a souvent ce problème avec le majeur veut pas aller veut pas sauter une case et finalement au lieu de jouer une quinte on va donner ça on va commencer à entendre une quinte bémol je sais oui ça ça peut être l'accord majeur du débutant au début c'est un peu je sais surtout surtout une quinte bémol c'est quand même très dissonant donc des fois quand on a vraiment marre à l'oreille d'entendre des accords imparfaits alors imparfaits ça peut être une quinte bémol ça peut être des notes mal appuyées qui grésillent je sais que vous aimez bien ce mot là qui frise on dit quand si j'appuie mal voilà je peux vite voilà donc ça c'est des défauts d'appui voilà qu'est ce que je peux dire d'autre oui donc là voilà en tout cas on disait donc là pour cet accord en tout cas c'est pas toujours le barré le fautif c'est plus vraiment de voilà d'arriver à sauter cette case où il n'y a rien et d'avoir du son sur les trois cordes en question je l'ai déjà dit voilà donc à force d'entendre les petits défauts des fois on se dit bon ben je préfère lutter le temps qu'il faut qu'il faut pour donc réussir cet accord, cet accord barré en forme rapide voilà bon après sachez quand même que si c'est vraiment trop dur pour l'instant d'avoir du son sur la corde de mi aiguë quand on joue comme ça un double barré au début c'est pas grave de pas avoir de son sur cette note on comprend quand même très bien l'accord je veux dire si on a au moins ces quatre notes on a bien la fondamentale, la tierce majeure, la quinte, même l'octave de la fonda donc bon c'est pas mal voilà donc en fait l'accord de mi aiguë dans cette position donnera une deuxième quinte ce sera l'octave de la quinte qui est sur l'accord de ré voilà bon donc ne vous arrachez pas trop les cheveux avec ça faut vraiment y aller au pas à pas alors j'aurais pu faire le tuto sur une guitare acoustique c'est vrai que d'ailleurs c'est à peu près la même difficulté pour ce qui est des guitares folk on a à peu près la même largeur oscillée il y a peut-être un millimètre ou deux de plus large sur une guitare folk mais bon voilà la difficulté est assez similaire on va dire voilà alors que sur une gratte classique par contre une classique corde nylon je veux dire le manche est plus large alors on peut trouver ça plus plus sympa pour un la majeure justement par exemple c'est vrai que sur une classique on a plus de place pour poser les doigts mais du fait que le manche soit un peu plus large des fois la difficulté se trouve finalement ailleurs notamment quand on fait débarrer sur un manche plus large on se dit ah ouais quand même faut arriver à plaquer tout ça voilà donc vraiment les guitares en fonction qu'elles soient électriques acoustiques ont leurs avantages mais aussi leurs inconvénients sur les guitares folk je l'ai pas dit mais ça peut être la tension des cordes effectivement après c'est une très bonne école quand même de bûcher des barrés comme ça sur une gratte folk c'est quand même un super entraînement après vous trouvez toutes les guitares confortables voilà ce que je vous souhaite donc dans très peu de temps voilà j'espère que j'ai rien oublié je crois que j'ai donné en tout cas mes petites astuces perso là dessus faites en bon usage et voilà j'espère que ça vous aidera beaucoup et que vous gagnerez du temps c'est ça en fait c'est surtout de gagner du temps pour pas se miner et pouvoir donc accéder comme ça à plein de chansons voilà je dis pas qu'on a tué le problème aujourd'hui mais on a déjà un petit peu un petit peu affaibli voilà je vous remercie pour votre attention si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un like inscrivez-vous à la chaîne youtube de MyGuitar surtout si vous débutez la gratte on a plein de trucs pour vous et je vous dis à très bientôt bonne guitare à tous 1, 2, 3, 1